Bonjour mes petites étoiles, bienvenue pour cette dernière guidance de la semaine. Vous êtes sur le choix du papillon, bienvenue aux belles âmes, bienvenue aux petites étoiles. Je vous laisse vous installer confortablement. Je vous laisse prendre aussi ce qui résonne pour vous dans ce message du 17 mai 2024. Et on commence avec la carte de l'intuition et de l'action. Jamais seule. Je vous l'ai noté hier, en carte story ou en publication de la guidance, vous n'êtes jamais seule. Bien que ce soit difficile pour vous, vous n'êtes jamais seule. Vous êtes déjà avec l'univers que vous contemplez, vous êtes avec l'univers qui vous soutient. Vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez des défunts qui sont là, vous avez des anges gardiens, des guides qui sont là. Alors oui, ce n'est pas toujours simple de comprendre leur message. Oui, ce n'est pas toujours simple de voir les signes. Il y a ceux d'entre nous qui ont commencé par ne pas voir les signes. Ensuite, il y a ceux d'entre nous qui ont vu des signes partout, tout le temps. Et qui ont essayé de les comprendre. Et puis, vous arriverez à un moment, à ceux qui sont encore dans cette phase, les signes, vous les verrez, mais plus partout, tout le temps. Vous les verrez et vous saurez lesquels garder. Et ce sera intuitivement que vous garderez ces signes-là dans votre âme parce que vous saurez que c'est des messages pour vous. Et uniquement pour vous. Et vous saurez que ce sont vraiment des messages et pas simplement des synchronicités ou ce qu'on pourrait appeler des coïncidences. Donc la carte des signes est la carte ici. Jamais seul, pour moi, c'est un signe, pour certaines petites étoiles, un signe pour leur expliquer que vous n'êtes... Oui, vraiment jamais seul, que vous avez toujours quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et que c'est le moment pour recommencer quelque chose. C'est le moment pour vous autoriser à faire quelque chose. Soit vous libérez d'une situation, à vous libérez d'une personne, à oser franchir le pas. Vous voyez, cette jeune femme, elle est dans un cercle comme si elle était sur un trapèze, vous voyez. C'est le moment de vous balancer d'un côté sur l'autre, pour voir la vie différemment. Et puis c'est le moment aussi de vous poser pour certains. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment une carte d'encouragement ici. Alors l'instruction, qui vient avec le message de votre âme, vous propose de choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne. Donc si vous avez envie de partager le sujet qui attire votre attention en ce moment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette petite vidéo. Et la carte des messages du corps vous invite à faire, vous avez besoin de faire, de fabriquer, de modeler, d'explorer votre capacité à créer. Alors peu importe, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas besoin de résultat. C'est juste pour libérer votre esprit des frustrations. Vous mettre en activité, en action, pour justement libérer votre esprit. Pensez à autre chose, quand les mains sont occupées, on pense à autre chose, quand les jambes sont occupées, quand on marche, on fait du jogging, on ne pense pas. Les choses nous apparaissent naturellement, clairement, et puis ça nous fait, ça fait du bien à tout le corps. Et puis comme c'est mécanique, en fait les jambes savent quoi faire. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas besoin, voilà, d'utiliser, d'utiliser la réflexion de ce côté-ci. Alors, j'ai brassé, hop, je laisse tomber les messages, je laisse venir à nous ce qui doit venir à nous ce matin. Et prendre les messages pour ce 17 mai. Peut-être que certains ou certaines le verront un petit peu plus tard, ce sera totalement juste aussi. Alors, quels sont les messages qui viennent à nous aujourd'hui ? Et on va couper. Alors, l'instabilité et naissance. Alors, on est encore sur cette notion du funambule. Je ne suis pas sûre. J'y vais, je n'y vais pas. Oh, je ne sais pas. Oui, mais si j'y vais, il peut se passer ça. Non, mais si je n'y vais pas, il peut se passer ça. Alors, il y a ceux qui ont besoin de se balancer comme la jeune fille pour secouer un petit peu le cocotier et voir toutes les possibilités qu'il y a. Ils ont besoin de mettre un petit coup de pied dans la fourmilaire, de se dire, allez, tu te bouches parce qu'il faut y aller. Et puis, il y a ceux qui sont prisonniers de la peur, qui se sont laissés prendre, en fait, à ce piège de la peur. Je vous rappelle qu'elle est nécessaire, la peur, mais pas trop, justement, parce que quand c'est trop, ce n'est pas bon. Donc là, la carte de l'instabilité, elle vous, voilà, comme le funambule, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment certain de ce qui se passe en ce moment. Donc, libérez votre créativité, ça va vraiment vous permettre de, voilà, d'explorer le champ des possibles. Alors, essayez, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Là, c'est ce qu'on vous dit. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Il y a des, il y a une forme de fragilité ici. Si, ce n'est pas grave, acceptez-la, parce que vous allez vers une naissance, vous allez vers quelque chose de joli, vous allez vers quelque chose de beau, vers quelque chose d'inspirant, vers quelque chose qui va vous porter un petit peu plus loin. Ici, avec cette carte du jamais seul, avec ce cercle aussi qui nous rappelle le ventre de grossesse par rapport à ce projet-là, par rapport éventuellement aussi à une naissance physique, on est vraiment dans quelque chose de rond, dans quelque chose de doux, d'inspirant, de rassurant et de réconfortant. Donc, quoi qu'il en soit, si vous vous sentez en doute, en fragilité, c'est normal, parce que vous êtes à l'aube, de faire un pas décisif vers quelque chose de nouveau, ici. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire ce pas-là. On regarde un petit peu derrière, regardez, cadeau et chance. Il y a un beau cadeau de l'univers. La chance vous accompagne sur ce projet-là. Hop, et je tourne. Par contre, c'est un projet dans lequel il va falloir que vous puissiez parler avec votre famille. Pas forcément votre famille tout de suite, mais vous voyez votre lignée, que vous puissiez aller explorer dans votre lignée, puisqu'il y a peut-être ces doutes qui sont là, qui subsistent, cette peur qui est là. Pour certaines petites étoiles et belles-âmes, ce n'est pas quelque chose qui vous appartient. Ça appartient à vos parents, à vos grands-parents, arrière-grands-parents, ou à des oncles-grands-oncles, arrière-cousins. Ce n'est pas à vous que ça appartient, mais par contre, ça vous bloque. Il y a quelqu'un qui a peur pour vous, et qui a peur de là où vous vous engagez. Et donc, puisqu'il a peur ou elle a peur, il vous bloque, parce que lui-même a connu cette peur. Ok. Alors, y a-t-il d'autres messages pour nous ce matin ? Ok. Un miroir magnétique qui attire à nous ce dont on a besoin, et qui nous met dans les situations de ce qu'on a besoin. Et clairement, on a besoin de quoi ? On a besoin de prendre de la distance pour pouvoir s'ouvrir, comprendre ce qui se passe autour de nous. On a besoin un petit peu de prendre de la hauteur. Donc, il y a ceux qui vont partir en voyage, là, pour ce week-end de Pentecôte, pour prendre l'air. Moi, j'ai pris l'air la semaine dernière. Il y a besoin de partir. Il y a besoin de voir les choses différemment pour ceux et celles qui sont connectés ce matin. Et qui seront connectés, comme je vous le disais, un peu plus tard. Ouh, cette carte de la trahison, elle est là. Alors, on parlait de lignée tout à l'heure, de quelque chose qui vous fait peur, qui vous empêche. Donc, vous êtes noué, vous êtes coincé dans cette lignée, parce que quelqu'un s'est engagé, comme vous, à un moment donné, et a été trahi. Donc, cette carte de la trahison qui est là, elle rappelle ce qui s'est passé dans votre lignée. C'est vous qui la ressentez, cette trahison. Et puis, il y a ceux qui vont la ressentir aussi, cette carte, qui symbolise la tromperie d'une manière ou d'une autre. Une forme de duperie, d'hypocrisie, de mensonge aussi. Sur lequel on va voir ce qu'on a en précision. Alors, rêve et trahison. Mes guides me demandent si vous n'êtes pas en train de vous fourvoyer sur votre projet, si vous êtes sûr et certain de vous. Parce que, hésiter dans un projet, c'est symbolique d'une lignée qui peut être bloquée avec cette trahison. Ça peut être vous aussi, vous avez déjà tenté quelque chose et on vous a trahi. Et puis, on vous demande aussi si vous êtes pleinement dans votre réalité. Savoir si ce n'est pas cette peur, en fait, qui vous fait tellement douter que vous pensez qu'on va vous trahir, qu'on va vous voler quelque chose et que ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que ce n'est pas juste, dans votre imagination, cette peur-là ? La correspondance qui arrive, donc téléphone, mail, SMS, message, peu importe par quelle voie. On va voir. Voilà, c'est censé vous... Cette communication que vous recevez aujourd'hui, elle est censée vous rassurer. Elle est censée vous rassurer, elle est censée vous ancrer. Avec cette carte de la sexualité qui ne fait pas que le lien avec le corps, ça fait aussi le lien avec votre ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Et cet appel ou ce message va vous tenter. Va vous tenter. Donc, si vous recevez un mail pour une formation, etc. Ça va vous tenter. Alors, faites bien attention aux différents mails qui peuvent arriver parce qu'il y a des formations qui peuvent vous intéresser sur le sujet, qui peuvent être intéressantes au niveau du prix, etc. Faites attention que ce ne soit pas justement une forme de trahison et qu'on n'essaye pas de vous soutirer de l'argent. D'accord ? La carte de la victoire, la carte du chevalier ici, c'est victoire sur vos peurs, victoire sur vos doutes, sur la notion de trahison. Vous réussissez à vous ancrer pour certains aujourd'hui. Donc, ça va vous permettre de ne pas vous laisser prendre par des messages frauduleux. Pour d'autres, c'est des messages qui ne seront pas du tout frauduleux, qui vont vous tenter, qui vont vous ouvrir une nouvelle porte. Là où vous pensiez que c'était complètement verrouillé, ça va vous ouvrir une nouvelle porte, de nouveaux horizons. Clairement, c'est ce qu'on voit avec la distance aussi et l'ouverture. Ça vous ouvre de nouveaux horizons. Mais pour ça, vous avez besoin de... Avant de passer, entre guillemets, une nouvelle étape, il va falloir que déjà vous puissiez comprendre certains messages, que vous puissiez aussi vous instruire. C'est important de lire, de regarder des vidéos sur différents sujets, surtout sur ce qui vous intéresse. C'est vraiment important de se cultiver, de cultiver son intellect et son spirit. Et puis, le fait d'écrire peut-être, de peindre, de modeler quelque chose, de créer quelque chose, ça va vous accompagner aujourd'hui pour continuer à vous ancrer. Parce que le faire, c'est vraiment physique et c'est vraiment de l'ancrage. Donc aujourd'hui, le message, il n'est pas... Comment dire ? Il n'est pas complètement négatif, il n'est pas complètement positif. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient les messages positifs. Moi, la première. Mais je ne me voile pas la face sur le fait qu'on peut recevoir des messages, quelquefois, qui puissent ne pas convenir à ce qu'on voudrait entendre. C'est pour ça que ça ne résonne pas pour nous au moment où on entend le message. En revanche, si ce message arrive ici et si vous le voyez aujourd'hui, c'est qu'il est en partie pour vous. Donc on évite, s'il vous plaît, de faire l'impasse sur certaines parties qui résonnent pour vous aujourd'hui. Donc faites, lisez, prenez du temps pour vous instruire, pour vous cultiver. Trouvez une manière de vous ancrer parce que c'est ce qui vous permettra d'attirer à vous ce dont vous avez besoin. Ça vient déjà pas mal, mais vous allez comme ça ouvrir une nouvelle porte. De la monnaie sur ton chemin. Alors en préambule, on parlait des signes et des messages, des guides. Eh bien, ils arrivent sous la forme de cette carte. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc faites, cultivez-vous, laissez la possibilité aussi à votre esprit de vous guider vers un livre, vers une vidéo, vers une formation. Et c'est ainsi que ça sera un des plus beaux signes pour ceux qui se disent mais comment je reconnais un signe ? À un moment donné, si vous êtes attiré de plus en plus vers un sujet, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est votre ange gardien qui vous explique quelque chose. Alors, nous avons pour le domaine sentimental, relationnel, amical, la carte de l'oubli, de la négligence. Alors, cette carte, c'est un 9 en numérologie. Donc, c'est une fin de cycle. Il y a sur cette carte-là ces chaussures oubliées dans un coin pleine de poussière avec la toile d'araignée qu'on voit là qu'elle est derrière une porte. Donc, cette porte, vous avez envie de l'ouvrir en grand mais vous hésitez à ouvrir en grand. Vous en avez tellement bavé déjà avec des amis ou des partenaires avec qui ça ne passait pas que là, vous vous dites si j'ouvre mon cœur en grand, qu'est-ce qui va se passer ? Mais par contre, vous savez aussi que vous ne pouvez plus rester derrière la porte. Vous ne pouvez plus rester dans l'ombre. C'est un peu comme Dirty Dancing. on ne laisse pas bébé dans un coin. C'est fini. Vous ne voulez plus être négligé et ça commence aussi par vous à ne plus vous négliger. À ne plus négliger vos besoins, vos envies, vos désirs. Vous voulez quelque chose, vous allez mettre certains événements en place. Vous allez prendre certaines décisions pour avancer. Là, c'est terminé. Vous ne voulez plus être négligé ni vous négliger. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. c'était l'illusion du bonheur. Donc ça, ça vient compléter la carte négligence. Vous aviez l'illusion du bonheur et peut-être que votre votre comment dire votre vision du bonheur a changé. Il y a quelque chose qui l'a fait changer ou quelque chose va la faire changer aujourd'hui. Il y a une réflexion sur le couple, sur ce que vous attendez dans un couple, sur ce que vous voulez donner dans un couple, ce que vous voulez recevoir. Il y a ceux et celles qui sont célibataires et qui vont justement se poser aujourd'hui la question de qu'est-ce que je veux dans mon couple, quel type de couple je veux parce que vous avez décidé d'arrêter cette situation, ce schéma répétitif, de toujours tomber sur les mêmes personnes qui vous apportent toujours la même chose et desquelles vous avez toujours le sentiment de ne pas recevoir quelque chose. Donc il y a la notion de ne pas être seul, oui, mais seul ou mal accompagné, c'est toujours la question dans le domaine sentimental, en tout cas, il y a une forme de négligence. Donc pour ceux qui ont des tensions dans le couple en ce moment, posez-vous la question, peut-être qu'il y a un événement, une parole que vous avez négligé d'écouter, une situation que vous n'avez pas prise en considération et qui fait que le couple est tendu en ce moment. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes avec vous-même déjà et ça, c'est une très belle chose que d'en prendre conscience. Je vous embrasse. Merci de vous abonner en cliquant à la fin de cette vidéo. Pensez bien à la clochette de notification. Je vous rappelle, partagez, likez, s'abonner. Tout ça, c'est gratuit. Je vous retrouve sur les réseaux pour la carte en story et puis je vous souhaite un très très beau week-end de Pentecôte. Profitez-en bien. On se retrouve donc à partir de mardi pour les nouvelles guidances de la semaine. Je rappelle, donc mardi, guidance quotidienne, jeudi live sur cette même chaîne pour la guidance spéciale pleine lune. Et puis, vous verrez apparaître sur les réseaux pour ceux qui sont aussi abonnés les différentes créations en bijoux en pierre naturelle que je publie ce week-end pour que vous puissiez regarder si quelque chose vous plaît parce que c'est spécial fête des mamans. pour que vous puissiez